L'information a été largement commentée le mois dernier sans aucune version officielle. Un militaire burkinabé et un volontaire pour la défense de la patrie ont bel et bien été arrêtés par l'armée ivoirienne le 27 mars dernier après avoir franchi la frontière entre les deux pays. Confirmation donnée ce mercredi même par le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, on écoute Amadou Koulibaly qui a été interpellé par le journaliste à l'issue du conseil des ministres de ce jour. Un militaire et un VDP ont été pris parce qu'ils sont rentrés de façon illégale sur le territoire ivoirien, c'est vrai. Le contact n'est pas rompu comme je ne cesse de le dire avec nos frères du Burkina. Et donc les états-majors se parlent et je pense que très bientôt il y aura une rencontre qui va permettre de régler toutes ces questions et permettre à nos pays de retrouver donc leur fraternité d'antan. Donc il n'y a pas de problème particulier. Les contacts ne sont pas rompus. Les échanges ont lieu et il est prévu que les états-majors se parlent pour pouvoir donc régler ces petites questions de franchissement de frontières qui existent en nos deux pays. J'ai expliqué que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il est déjà arrivé qu'au niveau de la Guinée par exemple, on est de pareils incidents où ce sont des militaires guinéens qui franchissent la frontière de la Côte d'Ivoire ou alors des Ivoiriens qui franchissent donc la frontière de la Guinée. Nos frontières sont ce qu'elles sont et ne sont pas totalement tracées. Il existe une commission au niveau de la CDAO justement qui travaille à la délimitation des frontières. Mais en attendant, lorsque ce genre d'événement arrive, on trouve entre nous les ressources nécessaires pour pouvoir donc les régler. et c'est ce qui va se passer avec le Burkina et très vite les choses vont rentrer dans l'ordre.